Sensation Alpes Sensation Alpes La radio de Près-de-Lis-Aumant 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 50 ans de ski ! Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, édition spéciale Grand Odyssée Savoie-Montblanc Je reçois aujourd'hui Annabelle Cham, présidente de la Grand Odyssée Savoie-Montblanc Bonjour Annabelle, qu'est-ce que la Grande Odyssée Savoie-Montblanc pour commencer ? Quelle est l'histoire de cet événement ? La Grande Odyssée Savoie-Montblanc, c'est une course internationale de chiens de traîneau qui maintenant existe depuis plus de 17 ans et qui parcourt les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie C'est un événement qui est né en 2005 d'une rencontre d'Henri Cam qui était le fondateur de la Grande Odyssée et également mon père Il a rencontré Nicolas Vanier en 2001-2002 Il a été partenaire notamment de ses expéditions et certaines courses qu'il avait également pu faire Et donc il cherchait un projet de vie professionnel après avoir eu une carrière plutôt dans le milieu informatique Et il s'est dit, c'est ça que je veux faire en France, ça n'existe pas Et puis ça a nécessité quelques années de préparation Et la première édition est née en 2005 dans les Portes du Soleil à Avoria Et en ce qui vous concerne, depuis combien de temps êtes-vous la présidente de la Grande Odyssée Savoie-Montblanc ? Et quel est votre rôle au sein de cet événement ? Moi je suis dans l'organisation depuis 2011 et donc j'ai pris, suite au décès de mon père, la relève sur la présidence de la Grande Odyssée Savoie-Montblanc Et donc mon rôle, c'est de chapeauter globalement l'événement durant toute l'année que ce soit dans la préparation ou dans la mise en place sur le terrain Donc voilà, je suis responsable de tout ce qui se passe ici Et donc très impliqué dans la partie vraiment liée à l'organisation, à la communication et puis bien évidemment à tout ce qui va toucher au partenaire et à l'activation partenaire Et justement concernant la préparation de cet événement, je suppose que vous démarrez dès maintenant la préparation de l'édition suivante ? On est déjà d'ailleurs en train de préparer depuis maintenant 4 mois l'édition 2023 Donc une édition de la Grande Odyssée Savoie-Montblanc, ça demande à peu près un an et demi de préparation Et surtout quand on est sur des années de renouvellement de station qui sera le cas pour 2023 où ça demande un petit peu plus de préparation Et est-ce que vous savez déjà à peu près quelles nouveautés vous aimeriez mettre en place ? On en parlera dans la suite de l'interview pour l'édition 2022 Et pour l'édition 2023, il y a peut-être déjà des choses en tête ? Alors le parcours va changer, une grosse partie du parcours en Haute-Savoie va changer Mais pour l'instant je ne peux pas tout dévoiler Donc on se donnera rendez-vous au mois de mars pour en parler un peu plus La surprise, on checkera tout ça également sur les réseaux sociaux Quelles sont les différentes étapes de la Grande Odyssée Savoie-Montblanc édition 2022 ? Et combien de participants y participent ? Alors la 18ème édition de la Grande Odyssée Savoie-Montblanc réunit une soixantaine de mûcheurs Un peu plus de 600 chiens sur les 12 jours de course C'est un événement qui se court en 10 étapes Puisqu'il y en a une également qui a lieu sur 2 jours Donc 11 jours de course et un prologue Et donc les mûcheurs vont partir pour 400 km Un petit peu plus de 12 000 mètres de dénivelé Et donc voilà, une compétition qui a commencé hier Et qui se déroulera jusqu'à la fin à Valseigny-Lens-le-Bourg Et justement, plus de 400 km, vous venez d'en parler Quelles forces demandent-ils pour les participants de cette course ? Les chiens notamment et les mûcheurs ? Ça demande un gros effort bien évidemment Ça demande une préparation, une préparation en amont Bien évidemment, les mûcheurs s'entraînent tout au long de l'année Pour cet événement-là Et donc comme un marathonien qui s'entraînerait pour un marathon Ça demande un vrai entraînement sur le plan physique, sur le plan nutritionnel Sur le plan mental également pour pouvoir participer Et donc voilà, il faut avoir un certain niveau en tout cas Pour venir s'aligner sur le départ de la course Alors il y a des podiums par étapes A la fin de la course, il y a 6 prix différents Alors pas seulement basés sur la rapidité Mais aussi sur le fair play, l'endurance Ou même un prix récompensant, le chien le plus impressionnant Pouvez-vous nous en dire plus en détail notamment ? Donc il y a le classement général par étapes Le classement général également Et donc on a plusieurs prix Il y a le prix nordique, la région Auvergne-Rhône-Alpes Donc ce prix récompense l'équipe nordique 100% pure race Qui sera le meilleur dans le classement général de ce classement-là Spécificiquement Et puis ensuite on a des compétitions également en parallèle Il y a les trophées Donc qui sont des courses en parallèle qui durent 2 à 3 jours Avec un classement différent Pour des jeunes mûcheurs qui n'auraient pas la possibilité De pouvoir faire les 12 jours de course Et donc sur la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc On a également le prix Doc Care Qui récompense également le mûcheur Qui aura apporté le meilleur soin à ses chiens Et le prix Henri Cam, prix spécial de la course ? Et le prix Henri Cam bien évidemment que je ne peux pas oublier Qui est un prix qui est remis au mûcheur Qui aura gagné l'étape de Valsenie Donc cette ultime et unique étape Qui a lieu sur 2 jours avec le bivouac Il faut savoir qu'Henri Cam qui était donc le fondateur de l'événement Est également citoyen d'honneur de Valsenie Et voilà, on l'a placé sur cette étape là Parce que c'était une étape qui lui était chère Une étape a été organisée également pour les enfants Ça s'appelle l'Odyssée des enfants Pourquoi faire participer les enfants à cet événement ? Quels sont les objectifs ? L'Odyssée des enfants, c'est une course de chantrineau pour les enfants L'objectif c'est de faire participer également le territoire Les collèges qui y participent C'est une manière aussi de faire un peu de pédagogie sur le sport Auprès d'un public qui ne connait pas forcément Et puis de peut-être préparer les futurs mûcheurs de demain Justement je crois qu'il y a un départ en même temps que nous Sur l'Odyssée des enfants Combien d'enfants participent cette année ? Vous allez devoir y aller ? On va devoir écouter cette interview Merci à vous en tout cas à Annabelle Kam Présidente de la Grande Odyssée Savoie, Montblanc pour cette interview Vous pouvez retrouver cette rubrique en podcast audio Sur notre site et application Radio Sensation Près de lissement Près de lissement 50 ans de ski 1 .. 3 1 3